Le koala qui ne voulait pas Dans un merveilleux pays, à l'heure où la nuit s'achève, souffle une douce brise quand le soleil se lève. Pendant que les animaux s'amusent et se promènent librement, un koala nommé Kevin s'agrippe à un arbre géant. Se prélasser au soleil, voilà ce qu'il aime le plus. Il se cramponne, fait la sieste et mâche des feuilles d'eucalyptus. On ne peut qu'aimer cet animal gris tout velu, doux comme une peluche, avec ses oreilles touffues. Pour toutes ses activités, il est très habile. Kevin est le roi des animaux, tranquille et immobile. Pour lui, la cime d'un arbre est un endroit rassurant. Comme il est lent, le monde d'en bas lui paraît terrifiant. Trop rapide, trop bruyant, trop grand et trop étrange. Non, Kevin ne bougera pas et il ne veut pas que ça change. Alors, il s'agrippe à son arbre en sécurité là-haut. Il n'a aucun intérêt pour tout ce qui est nouveau. Un beau jour, un wamba s'approche pour lui demander. « Eh Kevin, pourquoi ne descends-tu pas pour jouer ? » « Tu es bien aimable, je te remercie. Je suis occupée. Je dois rester ici. » « Mais pourquoi ? » s'écrient les kangourous encore. « Mais pourquoi ? » lancent les dingos. « De quoi as-tu peur ? » « Kevin n'est pas du genre, s'oppontané, leur répond. Je dois rester accroché. Mais merci de l'invitation. » « En les regardant bavarder et chanter autour du feu, Kevin aurait bien aimé se joindre à eux. » Mais son arbre lui manquerait trop dans la noirceur. Ce serait trop risqué. S'aventurer serait une erreur. « Quand on l'invite, c'est toujours non. Quoi qu'on lui dise, on dirait bien que Kevin n'aime pas à lâcher prise. » « Sa vie reste donc la même, jour après jour. Les semaines et les mois se succèdent tour à tour. » « Kevin reste immobile au-dessus d'un monde tourbillonnant jusqu'à ce qu'il entende un bruit inquiétant. » « Toc, 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 toc. Oh là là, quel drôle de son. Toc, toc, toc. Oh non ! » « Lâche prise ! » l'écrit les animaux rassemblés en bas. « Saute, on va t'attraper. Allez, dépêche-toi. » « Mais Kevin a peur. Sautez ? Qu'est-ce que vous dites là ? » « Non ! » réplique-t-il en s'agrippant. « Je ne peux pas ! » « Crac ! » « Avec un craquement sinistre, l'arbre s'écroule de tout son long. Crac ! Boum ! Il s'abat sur le sol. Kevin a crochet à son tronc. » Le koala ouvre prudemment les yeux et aperçoit tous ses regards affectueux. Alors, une griffe après l'autre, il se décroche sans trembler. Il se sent dynamique, jeune, heureux et léger. Tout ce qu'il craignait est arrivé maintenant. Et il va bien, comme c'est étonnant. Alors, quand le Womba lui souhaite la bienvenue, Kevin lui tend la patte et n'hésite plus. Un dingo lui dit, « Veux-tu enfin jouer avec nous ? » Les autres insistent. « Allez, c'est agréable comme tout ! » Même s'il ne sait pas trop ce qu'il veut, Kevin leur répond, « Oui, je pense que... » « Je peux ! » À présent, Kevin est toujours prêt à se jeter à l'eau. Comme c'est amusant d'essayer quelque chose de nouveau.